Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actuality, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 13 juillet, nous sommes en direct de la Place du Canada à Montréal parce qu'il prend place un événement assez particulier, la Marche pour Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Théovox est mobilisée afin de couvrir l'événement. Donc, tout au long de la journée, de l'après-midi, nous serons ici afin de vous faire entendre des témoignages de gens qui participent à la Marche pour Jésus et des témoignages de gens qui regardent passer la Marche pour Jésus. Donc, restez là afin de vous faire vivre l'émotion qui se dégage d'ici, de la Place du Canada. Je suis très extrêmement reconnaissant envers Dieu et aussi envers le peuple de Dieu qui a répondu à nos appels. La Marche pour Jésus, c'est pour témoigner ce que nous sommes. Pourquoi une Marche pour Jésus à Montréal ? Tout simplement, c'est l'occasion une fois l'année pour que toutes les églises ensemble, qu'on puisse être unis au nom de Jésus pour déclarer dans cette ville d'abord l'unité qu'il y a dans le sang de Jésus, l'unité qu'il y a entre nous d'une manière éternelle. Nous qui portons la joie, qui portons la vie, qui partageons la paix, qui partageons l'amour, qui partageons la compassion envers les autres, on marche pour dire aux gens, nous ne disons rien qui est mauvais, ce que nous disons, voilà ce que c'est. C'est extrêmement simple. C'est de manifester physiquement, je dirais, d'une manière visible. D'abord à l'ennemi, que Jésus-Christ a des soldats dans cette ville, que nous sommes là, que nous sommes présents, qu'on n'a pas baissé les bras, qu'on prie et qu'on manifeste notre unité en Jésus-Christ. Je suis avec Maxime. Maxime, pourquoi venir marcher pour Jésus aujourd'hui? Ah, c'est le chemin, la vérité, la vie. Il est la personne qui nous a délivrés de tout. C'est la personne dans un sens qui nous donne la renaissance. C'est grâce à lui dans un sens que c'est lui qui vit en nous aujourd'hui. Pour déclarer librement ma foi, que j'aime Jésus, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur et qu'aujourd'hui encore en 2024, Jésus peut sauver les vies, Jésus peut toucher les vies par son amour, voilà. Nous sommes une seule famille. C'est la famille, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je suis ici. On va voir ce que Dieu m'a emmené ici, au nom de Jésus. Est-ce qu'une marche comme celle-ci envoie un message que c'est joyeux de suivre Jésus? C'est magnifique, c'est plus que ça. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que mon cœur sent. Magnifique. Merci beaucoup. On veut être capable d'évangéliser les gens, que vraiment les gens qui disent « c'est qui ces fous-là? » qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, qu'eux disent « ils sont tellement heureux, nous aussi on veut le recevoir. » Qu'est-ce que tu as l'impression de voir un grand courant comme celui-ci, qui marchait pour Jésus aujourd'hui? Je respecte toutes les religions. Je n'ai pas d'inquiétude avec toutes les religions. Mais si c'est peaceful et tout est bien, c'est bon pour moi. Pourquoi tu as décidé de venir participer à cette marche? Pour louer Jésus, son sacrifice pour nous. La clé, c'est Jésus. Prenez à Jésus. Il vous rend libre, il vous rend neuf, il vous transforme. Avec lui, on a vraiment cette paix. Cette paix qui est durable. Il se passe tellement de choses dans le monde. Présentement, le monde est à l'envers. On le voit avec tout ce qui se passe. Marcher pour Jésus, je pense que si ça peut réveiller des gens, je suis venue marcher pour Jésus, mais avec Jésus aujourd'hui. Je crois que c'est important que Montréal puisse entendre parler de ce grand nom, parce que c'est par lui seul qu'on peut être sauvé. C'est ce qui complète ce court reportage en lien avec la marche pour Jésus. Nous espérons que nous vous avons fait vivre cette émotion qui était palpable aujourd'hui ici sur l'île de Montréal. C'était Jean-François Denis en direct de Montréal qui vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501